Pour développer son influence, même si je ne pense pas que ce soit un objectif en soi, mais en tout cas ce qui est absolument nécessaire, je pense que c'est l'authenticité. Il faut être soi-même, il faut évoquer et traiter des sujets dont on a la connaissance, si ce n'est l'expertise. On ne peut pas être influent sur tous les sujets, sur tous les domaines et auprès de tout le monde. Il faut être à l'écoute, il faut être observateur, il faut s'intéresser aux autres, savoir faire preuve d'empathie, c'est des qualités qui sont propres à la communication. Ça permet ensuite d'être reconnu dans son expertise quand on parle de son métier, quand on a une idée éditoriale qui est assez cohérente sur son activité. C'est de cette façon que souvent on parvient à avoir une certaine reconnaissance, à avoir une certaine notoriété, réputation et donc au final une certaine influence. Chez Foncia, les grands challenges en matière de communication, pour les prochaines années, en fait ils viennent de démarrer, ils ont démarré il y a moins de dix jours. C'est le retour en publicité de Foncia. Après plus de dix ans d'absence, le groupe a engagé une grande transformation il y a quatre ans avec l'arrivée du président Philippe Salle, un nouveau président pour le groupe, une grande transformation digitale dont on peut maintenant commencer à voir les effets, les bénéfices pour les clients et c'est le moment que nous avons choisi pour reprendre la parole, prendre la parole, expliquer ses bénéfices, afficher des bénéfices versus des preuves. Et donc c'est un retour en publicité, un retour en publicité cette année et sur les deux, trois, quatre, cinq prochaines années, très certainement. Les prochains challenges pour la communication de façon générale, c'est probablement la crise, la gestion de crise, le travail en mode crise. Aujourd'hui on est de plus en plus dans l'instantanéité, dans l'urgence et donc il faut savoir s'adapter, il faut aussi savoir du coup professionnaliser la com sur ces questions là, je pense que c'est un atout pour la communication qui va permettre à nos métiers d'être de plus en plus reconnus comme des métiers professionnels parce qu'avant souvent la communication elle était il y a très longtemps considérée comme juste celui qui avait un bon relationnel, un bon rédactionnel, après c'est celui qui avait un bon sens de l'image, un bon sens de la marque, tout ça est important mais n'est pas suffisant et le mode crise c'est certainement ce qui va marquer la communication et la professionnalisation de la communication dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !